Bonjour et bienvenue dans ESO, l'émission qui parle d'ésotérisme. Et aujourd'hui, nous allons parler des 7 péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux, que sont-ils ? A quoi correspondent-ils ? Que ce soit à l'origine ou de nos jours ? D'où ça vient ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça dit un coup de souci ? Nous allons voir ça tout de suite. Pour commencer, on dit péchés capitaux, mais il ne faut pas voir le terme capitaux, comme par exemple la peine capitale. Capitale vient du latin caput, qui signifie tête. En tête de quelque chose. C'est là que tout commence. Les péchés capitaux engendrent des péchés qui seront beaucoup plus graves. Le péché de l'envie peut conduire au meurtre, par exemple. Mais d'où ça vient tout ça ? C'est le moine et théologien Évagre le Pontique qui, en 400, s'inspirant du père de l'exégète biblique, fait une liste de 8 passions qui engendrent des trucs pas cool cool. On y retrouve donc la gourmandise, la fornication, l'avarisme, la tristesse, la paresse spirituelle, appelée aussi assédie, la colère, la veine-gloire et l'orgueil. La liste est revisité au 5e siècle par le pape Grégoire le Grand, qui supprime la veine-gloire, qu'il identifie à l'orgueil. Et l'assédie, qu'il assimile à la tristesse, tout en rajoutant l'envie. Elle prend sa forme finale avec saint Thomas d'Aquin en 1215. Paresse spirituelle et assédie à nouveau, l'avarice, la colère, l'envie, la gourmandise, la luxure et l'orgueil. Voyons voir chaque péché un par un. Qu'est-ce que je suis beau ! Commençons par l'orgueil, désigné par certains comme étant le pire des péchés. Probablement parce que s'il y a eu la chute des anges, c'est à cause de l'orgueil. Être orgueilleux, c'est être vaniteux. Se sentir supérieur, ne pas aimer se faire critiquer, être vantard, être égoïste, vivre pour soi-même, et s'en moquer de Dieu. Oh là là ! Son démon est Lucifer, comme vous devez vous en douter. Pour combattre ce péché, soyez humble, discret, acceptez vos émotions, vous pouvez pleurer. Moi-même, je pleure à chaque fois que je regarde Your Name, même en l'ayant vu une centaine de fois. Apprenez à rire de vous-même, mais surtout, rapprochez-vous de Dieu. Non, je déconne. Faites ce que vous voulez. Bonheur, au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste au ciel ! Je suis perdu, je suis assassiné ! On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent ! Ah, l'avarice ! Quoi de mieux pour décrire ce péché que le film L'Avare de 1980 avec le merveilleux Louis de Funès, tiré d'une pièce de théâtre de Molière. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder ce film après la vidéo. L'Avarice. Aimer l'argent. En vouloir toujours plus. Comme les politiciens qui veulent toujours plus de notre pognon. Les vrais avares sont des égoïstes, de vrais grippes sous, mais pas que ! Moi, par exemple, je suis avare. Je dépense très très peu. Le minimum possible. Mais c'est pour ne pas avoir besoin de retourner travailler. Ne pas avoir de taf alimentaire le plus longtemps possible pour pouvoir juste travailler sur mes vidéos. Bon, puis si quelqu'un est dans le besoin, je ne suis pas un connard non plus. Son démon est Mammon. Normal. Son nom signifie littéralement « riche ». Et puis c'est un démon très cupide. Comment combattre ce péché ? Soyez généreux, offrez des cadeaux, et surtout, lâchez un petit don sur Tipeee ou Utip. Ah, l'envie ! Un péché qui nous touche tous ! Qui n'a pas envie d'avoir une villa comme un homme politique, de la belle voiture de notre patron, ou du corps magnifique de notre cher voisin ? C'est vouloir quelque chose que l'on n'a pas. A ne pas confondre avec la jalousie, qui est la peur de perdre quelque chose que l'on a déjà. D'ailleurs, l'utilisation du terme jalousie est souvent très mal utilisée. Je ne peux pas être jaloux de X, parce qu'il a plus d'abonnés que moi. Je ne suis pas jaloux, mais envieux, parce que je n'ai toujours pas eu ce nombre d'abonnés. Mais j'ai envie de les avoir. Nous avons une belle preuve de ce que l'envie peut provoquer. Avec Caïn, qui tue son frère Abel, parce qu'il voulait posséder Lilith. Le démon de l'envie est Léviathan. Et pour le coup, je ne sais pas trop pourquoi c'est lui. Pour combattre ce péché, évitez de vous comparer aux autres. Acceptez le fait que vous n'êtes pas parfait. Et que ce n'est pas grave, si l'autre a une plus grosse bite que vous. Puis de toute façon, il n'y a que moi qui suis parfait. Donc bon, ne pleurez pas. La colère, un péché qui peut être bon ou mauvais. En tout cas pour moi, mais pas pour l'église. Et oui, on parle toujours de la colère comme quelque chose de mal. Mais sans la colère, on ne se révolterait pas face à l'injustice. Pas de révolution, de grève, de manifestation. Nous serions juste dociles et soumis. Donc bon, la colère, c'est quand même pas tout noir. Par contre, dès que tu commences à tabasser des gens, ta femme, tes enfants, parce que t'es pas content ou que tu passes ton temps à picoler, connard, bah là ça va pas. Mais vous pouvez la combattre cette colère. Soyez fort, restez calme, prenez du recul sur la situation. Mettez-vous à la place de la personne, en face de vous. Et pardonnez. Le démon du péché est Satan. Ce qui peut se comprendre. Il était peinard dans son monde, plein d'anges sont tombés du ciel, dérangeant sa tranquillité. Et pire, lui qui était roi, s'est retrouvé détrôné. Donc, c'est normal. Ah, manger, c'est bien de manger. Non, c'est pas bien, ça fait chier. Tout le temps être obligé de manger. Le petit-déj, le second petit-déj, le déjeuner, le goûter, le dîner, le souper. Notre corps réclame tout le temps de la bouffe. On y perd tellement de temps et d'argent. Mais ça c'est rien, parce que quand t'es comme moi, tu te fais des trucs pas chers et rapides à faire. Sauf qu'il y a cette putain de gourmandise qui vient pointer le bout de son nez, qui te dit, « Oh, du chocolat ! Oh, une bonne petite glace ! » Et du coup, tu vas dépenser ton argent dans des conneries dont tu n'en as absolument pas besoin. Car tu es tellement faible pour résister. En plus, la malbouffe et les sucreries, ben ton corps, il aime pas trop trop ça. À force, ça rend malade, ça fait grossir, c'est chiant. Bon, le péché de gourmandise, c'est quand même pire que de faire une petite entorse à ton règlement. Vu que c'est surtout manger à l'excès. Toujours plus de bouffe. Et la plupart du temps, de la malbouffe. Ah, puis l'ivresse aussi, c'est un péché. Pardon ? Tu ne peux donc pas te mettre des grosses mines en soirée. Pour contrer ce péché, il ne faut pas manger plus que nécessité. Évitez la surconsommation d'alcool, écoutez votre corps, et un petit jeûne de temps en temps, ça ne lui fait pas de mal. Un jeûne, pas un jeune enfant. Son démon est notre seigneur et maître, Belzébuth. On va bien s'amuser ce soir. Le sexe, la fornication, la masturbation, la sodomisation, et les orgies. Quel plaisir ! Je vais aller un petit peu plus profondément dans le sujet, mais sans mauvais jeu de mots. Quoique ! Qu'est-ce qui est péché dans la luxure ? Le stupre, la débauche en général, les actions honteuses, la fornication, c'est-à-dire un rapport sexuel entre deux personnes non mariées. Bah putain, si on doit attendre le mariage pour tremper son biscuit, on n'est pas dans la merde. Surtout qu'il faudra la trouver, la madame qui voudra nous épouser. Heureusement, il reste la branlette. Quoi ? La masturbation. La masturbation est également interdite. Et oui, parce que le petit Jésus, il te voit quand tu te masturbes, il te juge. Regarde, regarde comment il est triste. Tu le déçois. La masturbation fait partie de l'onanisme, qui concerne aussi la contraception naturelle avec éjaculation de l'homme. Donc, quand il gicle hors du vagin de la madame. Donc jouir dans la bouche de votre partenaire lors d'une pipe, vous oubliez. Jouir sur son dos après une levrette, vous oubliez. Parce que oui, faire l'amour, c'est pour faire des bébés, pas pour son plaisir. Alors maintenant, tu gicles dans le minou de madame. Ah, puis, on oublie la sodomie, évidemment. Ça commence à faire beaucoup quand même. Mais je me demande, ce qui est interdit dans la sodomie, c'est la pénétration dans le cucu. Donc pour les hommes gays, c'est mort. Mais pour les femmes, elles peuvent pénétrer le minou de leur partenaire avec des joujoux. Donc logiquement, l'homosexualité chez les femmes, ça ne ferait pas ces noms ? Ah, bah non. Autant pour moi. La femme, c'est juste là pour faire des enfants. Qu'est-ce qu'on apprécie ? Heureusement que ça a quand même bien changé. Quoique pour certains encore, c'est pas tout à fait ça. Bon, qu'est-ce qui est interdit encore ? Ah non ! Non, non, non ! Pas ça. Pas la bestialité. C'est tellement bien, les bonnes fessées. Et de prendre sa partenaire sauvagement contre un mur. Ou être prise ou prise par elle également. Du coup, quoi ? On a juste droit au missionnaire ? C'est chiant. Bon, sinon, il y a trois autres trucs qui sont interdits. Mais là, on ne va pas se plaindre. L'adultère, c'est pas très très bien de tromper. Coucher avec des animaux, c'est un peu sale quand même. Et l'inceste, ça génère pas des merveilles. Bon, et dans l'inceste, il y a aussi le fait de connaître la nudité de ses parents. Mais bon, je pense que personne n'a vraiment envie d'aller mater ses parents à poil. Sinon, c'est qu'ils ont un petit problème. Par contre, la pédophilie dans tout ça, j'ai vu nulle part que ce serait péché. Alors que ça devrait être pire que la branlette. Putain, je comprends mieux pourquoi il y a autant de pédophilie dans l'église. Bon, comment ne pas tomber dans le péché de la luxure ? C'est chiant. Tu ne couches pas avant le mariage. Tu ne regardes pas de trucs cochons. Tu ne penses pas à des trucs cochons. Tu ne te masturbes pas. Tu oublies le sexe en fait. Ouais, bah, désolé, mais c'est mort. Ah, et son démon, c'est Asmodé. Et comme il est surintendant de la maison des jeux, je pense qu'il a de nombreuses nanas qui sont complètement dévêtues pour le plus grand plaisir de ses clients. Ce qui est normal. Le péché qui me touche le plus. Et que ce soit sous sa forme originelle, mais aussi la paresse normale dont je suis bien atteint. Je suis une putain de grosse feignasse et c'est bien chiant. C'est le seul péché dont j'aimerais bien me débarrasser. A la base, le péché de paresse était lié à la spiritualité que l'on appelait donc à ses vies. C'est quand on se détache de Dieu que nous ne croyons plus, que nous ne prions plus, que notre âme est fatiguée, que nous sommes démotivés. Pour combattre la paresse, retournez prier, relocalisez-vous sur des choses importantes et motivez-vous. Prenez votre vie en main et donnez-vous un bon coup de pied au cul. Aujourd'hui, la paresse, c'est plus dans le sens grosse feignasse. Ce que vous connaissez très bien, vous, derrière votre ordinateur. C'est dur, je sais, mais moi aussi, je me donne un bon coup de pied au cul pour réussir dans mon domaine. Mes amis, courage, ayez la foi. Que ce soit en vous, en vos capacités, ou n'importe quelle autre chose, croyez à votre objectif pour essayer de l'atteindre. Bon, et sinon, son démon, c'est Belphégor. Représenté sur le trône, il ne doit pas trop bouger son cul de la journée. Voilà pour vous, les sept péchés capitaux. On m'a demandé de parler d'eux dans la fiction. Je n'y vois pas trop d'intérêt, mais bon, allons-y. Dans Full Metal Alchemist, les homonculus sont liés aux sept péchés capitaux, notamment par leur nom. Lust, Glotony, etc. On voulait surtout que je parle de Nanatsu no Tensai, alias Seven Deadly Sin. Mais je ne trouve pas qu'il soit vraiment mis en avant dedans. Ce sont les chevaliers des péchés capitaux, mais bon, à part Meliodas qui devient bien badass quand il est en colère. Bah King, c'est la paresse et il est juste sur un coussin. Merlin, c'est la gourmandise, je ne vois pas trop pourquoi. Diane, l'envie, je ne vois pas bien non plus, etc. Par contre, je peux vous proposer un animé qui se nomme presque pareil. Sin Nanatsu no Tensai, alias Seven Mortal Sins. C'est un animé où tous les démons des péchés sont des femmes. Et tu as Lucifer, sous forme de femme, qui tombe du paradis et qui va conquérir l'enfer, affrontant les démons des péchés capitaux. Pour public averti, c'est du etchi. Il y a des boobs et des démons qui gémissent à chaque fois qu'elles se prennent un coup. Et ce n'est pas un coup de bite. Je vais terminer cette vidéo par une petite information marrante que j'ai trouvée. On pourrait rattacher à chacun des derniers siècles un péché capital. La colère au XVIe siècle, époque des guerres de religion, l'orgueil au XVIIe, l'apogée de la monarchie absolue, la luxure au XVIIIe, époque du libertinage, l'envie au XIXe, ère des révolutions égalitaires, la gourmandise au XXe siècle, de plus en plus de personnes ont accès à la nourriture en grande quantité et c'est le début du gaspillage et l'avarice à ce siècle. Parce qu'on pense de plus en plus à l'argent. Bon, en même temps, il devient de plus en plus nécessaire vu comme la vie devient elle-même chère. C'est tout pour cet épisode, j'espère que vous l'aurez apprécié. Like, commentaire, abonnez-vous, partagez la vidéo au maximum, rendez-moi riche sur Tipeee et Utip, et sur ce, je vous dis la bise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada